Ces objets multicolores sont des œufs. Ils ont été gobés et décorés. C'est une tradition bien ancrée dans les pays de l'Est de l'Europe. A Pâques, chez les orthodoxes, les œufs symbolisent la résurrection du Christ et sa sortie du tombeau. Pâques, c'est le printemps, c'est le moment du retour de la vie. Alors l'œuf, c'est la vie, bien sûr. L'œuf, c'est la vie et c'est le cycle de la vie. Puisque, encore une autre expression, on ne sait pas si c'est la poule qui vient avant l'œuf ou l'œuf qui vient avant la poule, le cycle de la poule et de l'œuf, etc. De la poule ou de l'œuf, qui est apparu le premier ? Ce paradoxe est le plus connu. Mais l'œuf est employé dans bien d'autres expressions. Il y a énormément d'expressions où l'œuf apparaît, depuis les expressions familières, du genre « ne fais pas l'œuf », « crâne d'œuf », « tête d'œuf », « va te faire cuire un œuf », jusqu'à des proverbes, du genre « qui vole un œuf, vole un bœuf », ou des expressions comme « il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or », ou encore des anecdotes, puisqu'on parle par exemple de l'œuf de colon. L'œuf de colon, c'est une idée simple et géniale. En cuisine aussi, l'œuf a son nom à dire. C'est très important, je suis dans un restaurant pour différents plats, notamment le pâte fraîche, de frégassé, et on ne fait pas une omelette sans casser les œufs. En clair, quand on décide quelque chose, on en accepte les risques. Et puis, il y a aussi « tête d'œuf », c'est-à-dire une tête bien pleine, quelqu'un d'intelligent. L'œuf a déjà fait couler beaucoup d'encre et attire les tout-petits. D'où vient l'œuf ? De la poule. Et la poule, elle vient d'où ? De la ferme. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Un proverbe apparu au siècle dernier, toujours d'actualité.